Ma visite aujourd'hui au Vatican, c'était d'abord pour remercier l'Église catholique du bon travail qu'elle fait un peu partout à travers le monde. Et bien sûr, dans le cadre de la promotion des valeurs, c'est très important pour nous, puisque un pays, ou du moins une île, une terre, n'a de valeur sans les hommes qui l'occupent. Et ces valeurs, il faut bien sûr qu'elles ne soient inculquées. Et c'est dans ce sens qu'on remercie l'Église pour tout ce qu'elle fait, l'éducation. Une éducation qui est pour moi la plus importante de mes priorités, parce qu'il faut absolument former nos jeunes, il faut leur ouvrir les portes de l'avenir, du succès, dans une mesure où on leur donne des opportunités pour que ces jeunes puissent renforcer notre société et donc notre pays. Dans cette rencontre, on a profité pour parler aussi de la reconstruction des églises. Aïti a été frappé par le CIMS de 2010 qui a détruit pratiquement 70% de nos églises. Il est important qu'en tant que symbole, déjà, ces églises soient reconstruites, d'une part, autant qu'espace où on fait la promotion du bien, des notions importantes, des notions d'amont, de partage, de savoir vivre, savoir faire. Il est important d'avoir ces espaces pour consolider notre société. Donc, on a parlé de la reconstruction des églises, d'un potentiel partenariat pour que ça soit fait. On a parlé aussi de la nécessité d'avoir une visite de sa sainteté en Haïti, pour qu'il jette sa bénédiction sur ce peuple qui a tant souffert, sur ce pays où le désordre a été institutionnalisé, où le mal a réiné en maître. J'ai beaucoup apprécié le fait que le pape, lui, sa sainteté, soit au courant des points les plus importants sur lesquels j'agis, je voudrais parler notamment de ce que j'ai à décider d'appeler les 5 E, l'état de droit, l'emploi, l'environnement, l'énergie, l'éducation. Donc, ces 5 E qui, pour moi, sont à la base d'une société solide, c'est le pape lui-même, sa sainteté lui-même, qui a énuméré ces 5 E. J'ai été touché à ce moment particulier. Quel est le groupe de la population qui est le plus frappé par la crise et qui connaît votre pays, monsieur le Président ? Bon, certainement. En Haïti, après que la corruption se soit installée en maître, après que le banditisme se soit installé en maître, après qu'on ait institutionnalisé le désordre, il y a eu deux groupes de personnes, ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Donc, moi, je dois vous dire que le séisme a frappé particulièrement, je dirais, un peu tout le monde, mais en majorité ceux qui n'ont rien, puisque plus vulnérables, donc leur construction était les plus anarchiques, les plus vulnérables, et ce sont eux qui étaient déjà malmenés, au Vaudruc qui le sont encore plus après le séisme, après cette sécheresse de l'été dernier et la crise, la famine de 2008, encore c'était cette classe, et lors des récentes inondations, encore les paysans, les petits planteurs, les éleveurs, le bétail a été emporté, des maisonnettes emportées, des vies humaines perdues, des vies perdues, et en fin de compte, c'est toujours cette même classe qui est victime, c'est elle qui n'est pas allée à l'école, c'est elle qui ne jouit pas des bienfaits de la justice et qui n'a pas l'accès à la santé, c'est pour ça que, dans un premier temps, quand je suis arrivé au pouvoir l'année passée, quoi qu'on parlait de reconstruction, j'ai priorisé la refonte même, ou du moins la reconstruction de l'homme haïtien, de l'âme haïtienne, j'ai priorisé cette reconstruction sur la reconstruction des édifices, des infrastructures, des routes, tout ça, parce qu'il s'avisait pour moi de redonner confiance à la population, confiance en elle-même, confiance dans son état, confiance que demain ça irait mieux, confiance qu'elle pouvait croire dans un avenir meilleur, et c'est pour ça que j'ai obligé, à travers mon programme, l'éducation gratuite pour les petits est obligatoire. Donc aujourd'hui, on a déjà, à travers un programme récemment mis au pied, on a 1 287 214 enfants qui vont à l'école gratuitement grâce à l'État, et aussi on leur a donné le transport gratuit, ils ont un plat chaud par jour, au niveau de l'étude secondaire, on a annexé à tout ça la formation professionnelle, parce qu'on a réalisé que l'erreur qui allait à l'école, ils atteignaient le niveau du certificat d'études primaires à l'âge de 16 ans. Donc une fois en secondaire, ils étaient déjà assez grands, et parfois ils arrêtaient en cours de route, donc aujourd'hui on a déjà, on a rendu obligatoire, bon, quand je dis qu'on a rendu, c'est un programme qui commence à partir de janvier, la formation professionnelle, on est en classe secondaire, et déjà on peut se pencher vers l'électricité, l'informatique, la plomberie, la boiserie, n'importe quoi, de telle sorte qu'on puisse créer cette force de travail, puisque un taux de chômage de 80%, mais je dois vous dire que pendant que ces jeunes-là sont en quête d'emploi, de travail, ils ne savent rien faire. Donc il est important de leur donner une direction, de leur donner ces opportunités pour renforcer notre société, lui donner un relèvement économique et ce développement durable. Et la communauté internationale s'est déjà mobilisée aussi pour votre pays, mais on sait qu'il y a encore beaucoup à faire. Et quelle aide votre pays a-t-il encore besoin pour le moment ? Récemment, avec le passage de cette cyclone, je crois que le « e » de l'environnement a déjà été mentionné, il était déjà présent. Aujourd'hui, je crois qu'il est important, puisqu'après n'importe quelle pluie, le pays s'inonde, il est important de se pencher particulièrement sur ce « e » pour que nous arrêtions de jouer aux pompiers. À chaque fois qu'il y a des inondations, on sauve des vies, à chaque fois qu'il y a des inondations, on apporte de la nourriture. À chaque fois qu'il y a des inondations, on déplace les gens. Mais en fin de compte, il y a moyen de gérer tout ça. Si on arrive à curer nos canaux, si on arrive à protéger les berges, si on fait le gabionage de nos rivières, ceci a un coût énorme. Mais il est important de le faire parce que l'eau, quand l'eau descend, il faut qu'elle aille en quelque part. Et si nous arrivions à l'amener à la mer, là, il n'y a plus de dégâts. Donc pour ça, il faudra bientôt investir de façon importante dans le reboisement puisque nous avons moins de 5% couverture forestière, moins de 3% couverture végétale. Donc il est important pour nous aujourd'hui de penser à reboiser notre pays, important de penser à curer nos rivières, draguer la baie de Port-au-Prince en sorte que nous puissions vraiment arrêter de jouer ce rôle de pompier et arrêter de rendre encore plus vulnérables ceux qui sont déjà vulnérables. C'est à ce niveau que je vais très bientôt mettre ensemble les différents partis, les amis d'Haïti, les pays qui sont à nos côtés, les bailleurs de fonds, pour voir comment on pourrait monter ce programme où on pourrait vraiment agir de manière importante dans le domaine de l'environnement pour diminuer la vulnérabilité et l'autre secteur serait l'agriculture pour bien mettre à Haïti, pas d'être autosuffisant, mais déjà à 70% d'être autosuffisant. Nous avons un pays agricole, essentiellement agricole, des terres fertiles. On peut encore, si on investit de manière importante et si on prend en compte le potentiel que nous avons, on peut faire un bon travail à Haïti. Et avec tout ça, vous avez encore un peu le temps d'écouter ou de faire un peu la musique ? Je dois vous dire que pour être qui je suis, avec la musique dans le sang, et des fois même après un discours sérieux ou un discours triste, un discours qui donne du courage, quelque soit la circonstance, vous savez, la musique ça traduit n'importe quelle expression. Donc ça m'arrive parfois d'être sur scène après une adresse et de dire une phrase pour mon public. Mais si vous parlez de prestations, la plus importante, ce sera peut-être à la fin de cette année, le 28 septembre, où je vais chanter deux musiques sur scène avec cette méga star, Oulio Eglésiaste, dans le cadre d'une levée de fonds pour l'éducation. Vous savez, l'éducation, c'est mon cheval de bataille. Et à chaque fois qu'on permettra à un enfant d'aller à l'école en plus, ce sera un but marqué par Haïti. Donc là, dans ce cadre-là, j'ai été invité par Oulio à chanter avec lui sur scène à la fin de l'année. Donc je m'y rends en terre voisine chez nos frères, la République dominicaine, et pour une prestation avec lui. Avez-vous un message spécial pour l'opinion internationale de la fin, M. le Président ? On a besoin de compagnies qui viennent et qui fassent affaires, qui créent des emplois. C'est à travers l'emploi durable qu'Haïti se relèvera. Donc on attend nos amis, on attend ceux qui veulent vraiment nous aider, qu'ils voient la chose d'une autre façon. Aidez-nous à développer notre pays. Ne nous faites pas des dons. Venez investir, venez voir nos richesses, venez voir le potentiel de ce pays qui a une culture riche, diverse. On a tellement de potentiel. Donc j'invite le monde à venir connaître notre peuple chaleureux, hospitalier. Et à partir de là, je crois qu'on aidera Haïti à prendre en main sa destinée. Et c'est ce qui compte pour moi. Je voudrais qu'Haïti sorte de ce système d'assistanat. Je voudrais que notre image change. Et je travaille déjà à la refaire, cette image. Quand on ne nous voit plus comme des miséreux, comme des malchanceux. Nous sommes un peuple vaillant. Nous savons travailler. Nous savons nous battre, surmonter des obstacles. Donc aujourd'hui, il s'agit d'avoir la vision idéale, d'avoir un objectif et de l'atteindre.